On poursuit nos chroniques avec nos amis de chez TY Moteur et Adrénaline Sport. Je suis avec Jimmy. Bonjour Marc. Bonjour Jimmy. Jimmy, tu vas me parler aujourd'hui de quelque chose que moi ça fait des années que je fais de la motoneige et c'est un enjeu que je rencontre dans toutes les saisons. C'est tout le volet, la lubrification au sens large de la motoneige, la suspension de la motoneige en dessous. Ça sert à plusieurs, il y a plusieurs fonctions à ça et on a des articles pour ça. Oui, effectivement Marc. Je vais vous parler aujourd'hui des ice-cratchers, gratte-neige, qui ont trois fonctions principales. La première, celle de refroidir le moteur parce que les radiateurs se retrouvent à l'intérieur du tunnel. La deuxième, de refroidir la température de la chenille. La troisième, les températures de glissière. C'est important que les gens comprennent que c'est sûr que c'est basé, le motoneige est basé sur un principe de friction, on le sait. Et quand tu nous expliques ça, ce qu'on comprend, c'est que quand les grattes-neige, prennent la neige, la gratte, l'envoi sur la chenille qui tourne, ça crée comme un genre de vortex en dessous. C'est très lubrifiant ça. Oui. Lorsqu'on roule en sentier et qu'on a 3-4 pouces de neige fraîche, les ice-cratchers sont inutiles. Exact. Mais souvent le matin, on part en surface durcie, on prend un rang glacé où on a des conditions de neige en sel le printemps. Oui. Le ice-cratchers est hyper important pour nous permettre de vivre une belle expérience en sentier. Ça, c'est bon ce que tu dis parce que souvent le matin, tu as raison, on va partir puis la surfaceuse, on est le premier à passer. Là, on est tout content, mais ça l'a souvent... Tu sais, il y a eu un genre de froid, ça l'a durci. Puis là, on ne se méfie pas, puis là, on est content. Puis là, on endommage peut-être notre chenille, si on ne fait pas attention. Si on veut que notre chenille ait une durabilité plus longue, se rendre à 10 000, 12 000 km versus 5 000 km, il faut la baisser en température. Puis ça ne se voit pas nécessairement. Mais les fameux capelais de fer, quand on les voit qui ont vu de devenir bleus, ça, ça veut dire qu'ils ont monté en température extrême. Avec l'arrivée des ice-cratchers, qu'on va parler un petit peu plus tard dans les différents types, on vient diminuer la température de la chenille, donc donner une plus grande vie utile à notre chenille. J'entends souvent les gens dire « Ah, bien moi, écoute, je ne roule pas, je t'en sentis, je ne suis pas passionné de ça, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la vitesse. » C'est-tu un mythe, ça? C'est un petit peu le contraire, Marc. C'est un bon point, j'aime que tu l'apportes pendant cette chronique-là, c'est que les gens roulent tranquillement. Ils se disent « Ils ont roulé tranquillement, mon moteur ne monte pas en température, mes composants ne montent pas en température. » Mais de faire des 30-40 kilomètres sans aucune neige qui monte dans le tunnel, même si ton moteur opère à 80 degrés Celsius, puis son range étant de 70 et 80, pourquoi pas le faire runner dans son 70 au lieu d'être toujours dans le 80 et plus? On diminue la température de moteur, diminue la température de la chenille, puis des glissières. Donc, ça vit beaucoup plus longtemps. Puis, quand on regarde le prix de ces accessoires-là, par rapport au prix de ce que tu nous as dit, les glissières, mais surtout les chenilles, la moteur, ça ne va pas la peine de s'en passer. Pour le prix que ça coûte, Marc, puis pour s'éliminer les tracas de passer une belle journée en motoneige, c'est un équipement qui devrait se retrouver sur l'ensemble de tous les motoneiges. Ça, c'est un point. Avant, on pensait que c'était juste pour le sentier, mais maintenant, n'importe quel type, on part du super white track jusqu'à motoneige, toundra, de tous types, on peut les installer. On peut les installer, puis ils vont être profitables pour le consommateur, puis la durabilité de l'ensemble de la motoneige. On retrouve trois types de S-Cratcher. Celui-ci qui est un modèle Ski-Doo avec des pointes au carbure, le plus populaire et le plus durable, qui s'installe en dessous des marchepieds à l'arrière. On a un deuxième set ici qui se retrouve plus à l'avant des glissières pour envoyer la neige sur des... plus nos modèles hybrides, sommites, pour pouvoir apporter une meilleure lubrification. Puis, on a notre modèle Cali-Pièce, donc le Ice-Cratcher conventionnel qui s'installe sur les rails de tunnel, qu'on peut installer autant sur la rail avant, milieu ou arrière, avec pointe au carbure ou conventionnel. Jimmy, j'ai vu des motoneiges qui avaient même deux kits d'Ice-Cratcher. Oui, Marc, il y a des types de consommateurs qui ont besoin de traverser des grandes surfaces glacées ou des chemins grattés. Il y en a même qui ont jusqu'à trois kits d'Ice-Cratcher, à l'avant, dans le milieu de la suspension, puis à l'arrière, parce qu'ils ont besoin de rouler des bonnes vitesses, puis ils ont besoin de l'efficacité de refroidissement de l'ensemble des composantes. Donc, oui, c'est un très bon point que tu apportes là. Il y a des besoins spécifiques, puis on peut aller jusqu'à deux puis trois sets d'Ice-Cratcher positionnés différemment sur les motoneiges. Donc, si on veut en savoir plus, pour quel modèle on doit choisir pour notre motoneige, on vient vous voir ici? Oui, dans nos six magasins, soit celui de Saint-Georges-de-Beauce, Clermont, Montmagny et Québec, et nos TY moteurs, Saint-Jean-Crisostone, Saint-Raphaël. Hé, Jimmy, gros merci, puis on te souhaite une belle saison. Toi aussi, Marc. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY moteur.